Le Marathon de New York est un événement planétaire prisé par tous les coureurs et suivi par des millions de personnes chaque année. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que ce marathon n'aurait jamais dû existir. En 1970, New York était en faillite, le taux de criminalité était au plus haut et cette période est sans aucun doute la pire de l'histoire de la vie. A cette époque, absolument rien ne laissait penser qu'une petite course allait devenir un jour l'un des plus grands si ce n'est le plus grand marathon de la planète. Alors comment a-t-on pu passer de ce rêve qui semblait inimaginable, une course dont personne ne voulait, à cet événement légendaire qui fait vibrer le monde entier chaque année. Voici l'incroyable histoire du Marathon de New York. Tout commence dans les années 60 et à ce moment-là, New York va très mal. On est en plein dans l'époque marquée par la contre-culture, en pleine guerre du Vietnam, en plein milieu des mouvements des droits civiques, bref, c'est le bazar. Et on est très loin de l'idée d'aller se faire un petit jogging tranquille le dimanche matin sans être pris pour un. Et surtout qu'à cette époque, le running tel que nous le connaissons aujourd'hui, ça n'existe pas, et c'est seulement en 1962 que Bill Bowerman, cofondateur de Nike, ramène le concept du running d'Australie. Mais quand bien même, seuls quelques téméraires s'aventurent dans les rues du Bronx, vêtus de shorts et de t-shirts serrés, ce qui donnait un petit peu l'impression qu'ils couraient en sous-vêtements dans la rue. Clairement, on les prenait pour des drogués, mais ce sont ces marginaux qui ont posé les premières pierres de ce qu'allait devenir un phénomène de masse. Et au milieu de cette petite communauté, un homme ressort, Fred Lebeau. Fred Lebeau, c'est l'homme qui a révolutionné la course à pied à New York. Il est né en 1932 en Roumanie, fuit l'Europe après la guerre, et se retrouve à New York en 1951, où il gagne plutôt bien sa vie en réalisant des contrefaçons de ce qui se vend à prix d'or dans la mode à l'époque. Fred Lebeau, il n'était pas du tout destiné à la course à pied. C'est simplement pour améliorer son tennis qu'il se met à courir, mais très vite, il tombe littéralement amoureux de ce sport. Il court mal, il est lent, mais il s'en fiche complètement. C'est pas un athlète, ça n'en sera jamais un. Par contre, il est doté d'une vision unique et d'une détermination sans faille. Et ce monsieur Fred Lebeau, il a un rêve. Il veut rendre cette discipline accessible à tous et faire disparaître à tout jamais cette étiquette de marginaux qui colle à la peau des coureurs à l'époque. En février 1970, il participe à une course dans le Bronx, et là, c'est un désastre. Les voitures continuent de rouler pendant la course, il n'y a pas de spectateur. À ce moment-là, il se dit qu'il y a peut-être un endroit plus approprié pour courir à New York, et son idée, c'est Central Park. Il s'entoure de Ted Corbitt, une légende de la course à pied et de son ami Vince Ciapetta, et en quelques semaines, il réussit à obtenir l'accord du département des parcs pour organiser ce qui sera le premier marathon de New York dans Central Park. Le dimanche 13 septembre 1970 marque la naissance de la toute première édition du marathon de New York. Le parcours consiste à effectuer environ 4 tours et demi autour de Central Park. Seuls 127 coureurs s'inscrivent à l'événement pour 1$ symbolique. Fred finance l'intégralité de l'événement de sa poche qui va lui coûter 99 000$. Il achète des bons de bon marché et quelques trophées pour les vainqueurs, et c'est un malin Fred. Pour attirer la presse à l'événement, il fait appel à son amie Nina Kuzic, une figure pionnière de la course à pied féminine, plusieurs fois victorieuse dans des marathons emblématiques. Il lui demande de prévenir la presse qu'elle tentera de passer sous la barre des 3 heures. Elle sait pertinemment qu'elle n'a pas les jambes, mais elle accepte quand même de jouer le jeu, et finalement aucun journaliste ne se déplace, et comme prévu, Nina explose complètement et abandonne au 15ème Miles, laissant à tout jamais le premier marathon de New York de l'histoire sans aucune femme à l'arrivée. Ce jour-là, seulement 55 coureurs franchissent la ligne d'arrivée sur les 127 partants. C'est un certain Gary Merck, pompier new-yorkais, qui emporte cette première édition en 2h31. Malgré ses débuts modestes, la première édition est considérée comme un succès. L'ambiance conviviale marque les esprits, les participants et les proches partagent des petits sandwichs et des canettes de soda à l'arrivée de la course. On est vraiment sur une petite ambiance football district du dimanche matin. Fred n'a qu'une idée en tête, recommencer l'année d'après. Et désormais, il va consacrer la majeure partie de son temps à faire grandir cet événement. Dans les années qui suivent, le marathon gagne progressivement en popularité, attirant de plus en plus de participants à chaque nouvelle édition, tout en conservant cette petite dimension encore intimiste. En 1972, Fred Lebeau est contacté par Crazy Legs, une marque de moussarazé qui lui propose de créer le premier marathon exclusivement féminin. Bien qu'idée soit séduisante, Fred se montre réaliste. Il estime qu'il serait difficile de réunir plus de 8 femmes courir un marathon à cette époque. Du coup, il décide de modifier légèrement le concept et propose une course de 10 km, soit une seule boucle autour de Central Park qu'il baptise le mini-marathon, en référence aux mini-jupes qui sont très à la mode à cette époque-là. Et pour attirer l'attention du grand public, Fred n'hésite pas à se rendre dans des clubs playboy pour convaincre des mannequins de participer à la course et d'en faire sa publicité. Le pari de Fred fonctionne à merveille. La presse s'empare de l'événement et c'est ainsi que naît la première course exclusivement féminine, ce qui marque un véritable tournant, la participation des femmes aux compétitions officielles étant encore interdite à ce moment-là. Aujourd'hui, cette course existe toujours et elle rassemble plus de 10 000 coureuses chaque année dans Central Park. En 1975, un certain George Spitz rentre dans la danse. George, c'est un homme connu pour avoir le même profil et la même énergie que Fred Lebeau et c'est aussi un ami de Ted Corbett, l'un des trois fondateurs du premier marathon de New York. A l'issue du marathon de Boston qui court en 3h20, il ne prend même pas le temps de savourer sa course qui se dit que si Boston peut avoir un marathon dans ses propres rues, New York peut le faire aussi. Il en parle à Lebeau qui lui-même rêve de créer une course qui traverserait toute la ville de New York en passant par les 5 arrondissements Staten Island, Brooklyn, Queens, le Bronx et Manhattan. Mais il est persuadé que la ville ne fermerait jamais ses rues pour le coup. Et il a raison au fond, parce que tout le monde s'y oppose et personne ne veut de cette course. Mais Spitz, il est habité par son idée et va mettre son plan en route. Il commence par convaincre Percy Sutton, président de Manhattan et fidèle partisan du marathon de Central Park avec qui il imagine le parcours. Sutton et Lebeau vont alors rencontrer le maire de New York, Abraham Beam, et il lui propose une idée folle, célébrer le bicentenaire des Etats-Unis en 1976 en organisant un marathon qui passerait par les 5 arrondissements de la ville. Abraham Beam, il accepte, il ne comprend pas bien l'événement ni ce que ça implique et à ce moment-là, surtout, personne ne se dit que ça peut devenir un événement récurrent. Fred Lebeau, il ne faut pas lui dire deux fois, il devient ensuite l'ambassadeur le plus ardent du projet. Il enchaîne les conférences de presse qui charme tout le monde. Les responsables, les politiques, les journalistes, le grand public, il sait que le marathon a besoin de têtes d'affiches pour attirer l'attention, alors il va convaincre Frank Shorter, double médaille olympique américain sur la distance marathon, et Bill Rogers, vainqueur du dernier marathon de Boston, de participer. Les deux acceptent, essentiellement par curiosité, déclarant que si New York devait fermer ses rues pour des coureurs, ils voulaient voir ça de leurs propres yeux. Le 24 octobre 1976, ce sont 2002 hommes et 88 femmes qui prennent le départ du marathon de New York à Stetton High. À la sortie du fameux Verrazano Bridge, qui est le premier pont à traverser au départ de la course, une foule immense déchaînée les attend, des hélicoptères survolent la course, personne n'avait imaginé un tel succès. Toute la ville est mobilisée, des dizaines de milliers de spectateurs sont dans la rue pour encourager les coureurs. Il y a tellement eu une décharge d'énergie collective provoquée par l'unification symbolique des cinq arrondissements de la ville pour le marathon, que ce sera le point de bascule qui marquera la fin de la période sombre de New York. Pour faire une analogie avec notre époque, c'est un petit peu ce qui s'est passé en France avec les Jeux Olympiques de Paris 2024. Au fil du temps, la légende du marathon de New York s'est construite, nourrie par des milliers d'histoires humaines. Comme en 1978, par exemple, où la Norvégienne Greta Weitz remporte l'épreuve en pulvérisant le record du monde avec un chrono de 2h32. À l'arrivée, elle était si épuisée qu'elle a jeté ses chaussures au visage de son mari en jurant de ne jamais recommencer. Et évidemment, elle a recommencé neuf fois et elle a gagné neuf fois. Ou comme en 1979, par exemple, où la tristement célèbre Rosie Ruiz prendra le métro pour écourcer son parcours et terminer la course en 2h56, ce qui sera un des plus gros scandales de triche de l'histoire de ce sport. Ou comme en 2001, à peine 7 semaines après les attentats du 11 septembre, la course a eu lieu, symbolisant l'espoir et le rétablissement d'une nation dévastée alors que quelques blocs plus loin, l'incendie causé par l'effondrement des tours n'était toujours pas éteint. En à peine 30 ans, le marathon de New York était passé d'indésirable à indispensable à la ville et tout ça parce qu'un homme a eu le courage d'aller au bout de ses convictions complètement à contre-courant. Début des années 90, Fred est diagnostiqué d'un cancer du cerveau. Le 1er novembre 1992, pour célébrer son 60e anniversaire, il décide enfin de prendre le départ de sa propre course pour la première fois accompagné de sa fidèle amie Grethe Weitz. Au terme d'une course remplie d'émotions, les deux rallieront la ligne d'arrivée de Central Park en 5h30. Fred décédera 2 ans plus tard des suites de son cancer en 1994. En son honneur, une statue est érigée, le représentant en train de chronométrer les coureurs avec sa montre comme en 1970 lors de la première édition. Et tous les ans, cette statue est déplacée à un endroit en vue de la ligne d'arrivée du marathon. Ce que j'aime beaucoup avec cette histoire, c'est qu'elle illustre extrêmement bien le concept que pour devenir très grand un jour, il faut savoir démarrer très petit, mais surtout qu'il faut savoir démarrer. Dans une semaine, j'aurai moi aussi la chance d'aller enfin courir le marathon de New York et bien évidemment, je ferai une vidéo de la course donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si tu veux rien rater à l'avenir. Et si tu as aimé ce format, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à liker cette vidéo et il y en aura d'autres à venir sur cette chaîne. A très vite !